Je vous propose une visite de club aujourd'hui, on va aller à la rencontre de l'AMT, l'association des modélistes turupinois, qui est installée à la Tour du Pince et dans l'Isère, mais pas très loin de Lyon, pour découvrir principalement sa dernière réalisation, la maquette du quartier de la gare de Sessieux, sur la ligne Lyon-Grenoble dans les années 60-70, représentée à l'échelle HO, un réseau qui a été présenté pour la première fois au public, aux habitants de la commune de Sessieux et que l'on a pu voir ensuite exposé à Chambéry lors de la précédente édition de Savoie Modélisme. A propos de Savoie Modélisme d'ailleurs, les préparatifs vont bon train en vue de la prochaine édition, je vous présenterai sur cette chaîne plusieurs reportages dans les semaines à venir qui vous permettront de suivre la création de nouveaux réseaux qui seront exposés pour la première fois les 28 et 29 octobre. L'AMT fera partie des exposants, avec un autre réseau que vous apercevrez dans ce reportage, la gare de Rive qui est en cours de restauration. Bonjour et bienvenue dans l'éduillage. La section Modélisme Ferroviaire de l'AMT s'est faite une spécialité de reproduire des sites situés non loin de la Tour du Pain où se trouve le club, soit sur la ligne Lyon-Chambéry, soit sur celle reliant Lyon à Grenoble. Comme c'est le cas pour sa dernière création, la gare de Sessieux, que l'on peut atteindre en 40 à 50 minutes directement depuis les gares de Perrache ou de Jean-Vassé, ou depuis celle de la Pardieu, mais moyennant une correspondance à Bourgouin-Jalieu ou à la Tour du Pain. Dans le grand sous-sol que l'AMT a la chance de pouvoir occuper dans cette commune, j'ai rencontré l'un de ses membres, Daniel Garin, pour une visite guidée. L'AMT, c'est l'Association des modélistes Turupinois qui a été créée en 1981 sur la Tour du Pain. A l'origine, activité ferroviaire principale, mais d'autres activités de modélisme, l'aéronaval, les bateaux, la radiocommande voiture. Après, on s'est centralisé sur le modélisme ferroviaire et depuis deux ans, on a aussi maintenant une section de slot tracing. Oui, il y a pas mal de place, j'ai l'impression, dans ce sous-sol qui est d'un bâtiment dans le centre de la commune. On est situé en centre-ville, dans un demi-sous-sol, donc d'accès facile, ce qui nous permet de rentrer, de sortir les maquettes sans trop de difficultés. Et là, on voit qu'il y a quelques maquettes, on va s'intéresser à une en particulier, mais il y a celles qu'on connaît déjà, qu'on a déjà eu l'occasion de voir en exposition. Non ? Oui, c'est une maquette qui a été finalisée quand on est rentré lance locale en 2005. Donc, c'est la maquette de la gare, on appelle la gare des abrés fitilleux. Elle comporte donc la maquette du quartier de la gare des abrés fitilleux avec le site de la Creuse où passe la Bourbre. Et de l'autre côté, on a la halte de Pressin et la halte du Bonnard. Donc, c'est sur la ligne Saint-André-le-Grasse-Chambéry. Et on va aller voir celle qui est en cours de transformation et qui est assez impressionnante comme maquette. Alors, on est sur un autre site local ? Toujours un site local. C'est la particularité de nos réalisations. On ne fait que des sites locaux sur la ligne Lyon-Grenobe et Lyon-Chambéry. Donc, ça, c'est la gare de Rive qui a été réalisée il y a une vingtaine d'années. Elle est en cours de rénovation aussi bien du point de vue décoration que du point de vue électrique et électronique. L'objectif, c'est de terminer tous ces travaux pour Savoie Modélisme 2023 où elle sera exposée. On ira la découvrir à ce moment-là parce qu'aujourd'hui, vous vouliez nous présenter votre dernière création qui est une autre gare locale. C'est la gare de Sessieux, c'est ça ? Donc, on est aussi... Vous nous resituez pour ceux qui ne sont pas forcément de la région ? Donc, ça, c'est notre dernière maquette. Comme vous l'avez dit, c'est la maquette du quartier de la gare de Sessieux. La gare de Sessieux est située sur la ligne Lyon-Grenobe entre Bourgouin-Jalieu et la Tour du Pain, pour être plus précis, au kilomètre 51. Donc, c'est la dernière réalisation. On l'a terminée... Alors, il y a eu l'époque Covid, on l'a terminée en 2021. Commencé en 2017. L'objectif était de terminer en 2020 pour le 40e anniversaire de notre association. Le Covid a fait qu'on a dû prolonger les travaux, ce qui fait qu'elle est un petit peu plus importante que ce qui avait été prévu initialement. Racontez-nous un petit peu. Alors, vous l'avez expliqué, la spécificité de l'AMT, c'est de s'intéresser à la culture locale, à l'histoire locale, ferroviaire en particulier. Donc, vous menez, avant de travailler sur ce genre de maquettes, une vraie enquête de proximité, j'allais dire ? Bien sûr, oui. À la base, on part du plan SNCF, des infrastructures telles qu'elles étaient dans les années 70. Alors, on travaille toujours les années 60-70, ce qui nous permet de faire circuler à la fois la vapeur et le diesel. C'est un petit peu la nostalgie de la vapeur. Donc, on part du plan SNCF et on va, sur le terrain, faire des reportages photos. On remesure toutes les maisons, tous les bâtiments publics, tous les sites industriels, les bâtiments SNCF aussi, lorsqu'ils existent encore. Sur ces cieux, la gare a été démolie, l'abri voyageurs n'existe plus, l'abri des cantonniers non plus. Donc, après, il faut partir sur des témoignages locaux des habitants. C'est vrai que ce n'est pas toujours facile de se faire accepter. Quand les gens, on vient les voir et puis on leur dit qu'on va mesurer leur maison, ils se posent toujours des questions. Mais on a été accueillis avec enthousiasme par certains, au même point qu'on arrivait difficilement à partir, des fois, à finir nos reportages. Et tous ces relevés nous permettent de réaliser à l'échelle à chaud, donc au 87e, tous les bâtiments tels qu'ils étaient à l'époque dans les années 60-70. On va se rapprocher de la gare de ses cieux et de son quartier dans ces années-là. Alors, forcément, il y a au cœur la gare elle-même ? Alors, oui, c'est le centre de notre maquette. Ces cieux comprenaient un bâtiment voyageur à trois portes auquel était accolé un abri pour le poste d'aiguillage qui permettait de manœuvrer les aiguilles du petit triage. On a une halle marchandise avec une cour marchandise puisqu'il y avait un gros trafic de marchandises à la fois du charbon qui permettait d'alimenter l'usine, la fonderie. Et il y avait aussi un trafic important de ferraille puisqu'on avait une, elle existe toujours, une estacade qui permettait aux camions chargés de ferraille de verser directement dans les wagons qui étaient situés dessous. Et cette estacade est couplée avec une bascule ferroviaire pour peser les wagons qui partaient ainsi chargés de ferraille. On a une idée d'où est-ce qu'ils allaient, ces wagons ? Alors ils remontaient sur la Tour du Pain pour être intégrés dans des trains qui repartaient sur Lyon pour après être traités dans des centres de récupération de ferraille. Et pour ce qui est des voyageurs, on connaissait aussi un peu leurs habitudes de prendre le train pour aller à Lyon, pour aller à Grenoble ? Alors oui, la gare de Sessieux était desservie régulièrement. A l'époque, on a retrouvé des horaires. Il y avait six trains qui s'arrêtaient, je crois, dans chaque sens et qui permettaient aux gens d'aller travailler essentiellement sur Lyon. Puisque c'était ce qu'on appelait les trains ouvriers qui faisaient Saint-André-le-Gaz, Lyon, matin et soir. Qu'est-ce qu'on a d'autre comme bâtiment ? Alors il y a des bâtiments industriels. Il y a la fonderie qui existe encore, mais qui n'est plus fonderie maintenant. Donc c'était une fonderie qui faisait beaucoup de petits appareillages, notamment des pompes à eau. C'est ce qu'on nous a dit. Le bâtiment existe encore. Il n'a plus cette physionomie puisqu'il a été recouvert maintenant de bardage rouge. La fonderie avec ses cheminées typiques et aussi une bascule puisqu'il récupérait tout ce qui était combustible pour faire tourner les cubilots, les foires. On avait aussi une scierie où ils recevaient le bois brut et ils le découpaient en planches. Et il y avait aussi, comme on découpait le bois, comme il y avait la fonction scierie menuiserie, on fabriquait des cercueils. Et il y avait un garage pour un corbillard. Les bâtiments n'existent plus, mais maintenant, il y a d'autres activités dans ces bâtiments. Et il y avait, bien sûr, comme autour de toutes les guerres, il y avait deux cafés qui ne sont plus en activité actuellement, qui sont en bâtiment d'habitation. On avait également en bâtiment privé ce qu'on appelle la maison bourgeoise. C'était la maison du directeur de la fonderie, qui habitait donc à proximité de la fonderie. Et vous avez retrouvé la garde barrière ? Alors, quand on a fait notre enquête, on est allé voir les gens et on a questionné notamment la garde barrière qui habite encore dans le bâtiment de la garde barrière. La barrière est automatique, bien sûr. Et cette dame, elle s'est mariée, elle est venue habiter dans la garde barrière et elle habite toujours. Et elle a ses deux enfants qui habitent en face vers la fonderie et un derrière dans l'ancien restaurant. Donc, tous les trois nous ont vraiment renseignés sur l'époque que l'on recherchait, puisqu'ils étaient là dans ces années-là. Quand vous dites que vous mesurez les bâtiments, vous le faites vraiment avec quoi ? Avec un mètre ruban ? Oui, on a les mètres, on a les décamètres. Et puis, pour tout ce qui est hauteur, quand les bâtiments sont de grande hauteur, on n'emmène pas d'échelle, mais on a des piges qu'on positionne sur le bâtiment et on prend des photos. Et après, avec les photos, on arrive à déterminer les hauteurs des bâtiments. Autrement, oui, on relève tout. Alors, on a des fois aussi la chance d'avoir des propriétaires qui ont encore les plans des bâtiments. Donc, on leur demande s'ils peuvent nous les procurer. On en fait des photocopies, on travaille à partir de ça. Ça nous fait gagner un petit peu de temps. Autrement, tout est mesuré sur place. Et après, quand on revient ici, on retravaille à partir des codes qu'on a faits. On fait d'abord ce qu'on appelle un bâtiment martyr, rapidement, vite fait, avec deux morceaux de calendrier, qui nous donne à peu près le volume des bâtiments. Et on les positionne les uns et les autres sur les modules pour voir s'il n'y a pas de disproportion entre eux. Et une fois que le martyr est validé, après, on procède à la réalisation des bâtiments tels qu'ils sont, tels que vous avez pu les voir sur la maquette. Et le verdict, c'est quand les gens qui ont connu cette époque-là découvrent la maquette et vous disent, ah, ça, ça rappelle quelque chose ? Oui, bien sûr. C'est un grand plaisir pour nous d'entendre les gens qui disent, ah, oui, c'est ça, ça, tu te rappelles, il y avait ci, il y avait ça, et ils l'ont reproduit. Ça veut dire qu'on n'est pas passé à côté. Alors, une chose aussi, c'est que sur une partie de la maquette, on a fait la végétation, les arbres, notamment sur la guerre par elle-même. Il y a deux, quatre, six ou sept arbres qui ont été faits à la maison à partir de fils de fer très torsadés et filets plus flocage dessus. Et même le matériel roulant a une histoire liée à la gare. Le matériel roulant, on a essayé justement de caler sur l'époque et sur le site, puisque toutes les machines qui circulent, les diesels, les autorails, les diesels sont toutes du dépôt de Vénissieux et les autorails du dépôt de Vez. Et la seule machine à vapeur qui circule sur ce circuit est celle qui a effectué le dernier train à vapeur le 10 janvier 1973. C'est la 141 R1187. Et particularité, c'est cette machine-là qui a été préservée et qui est au musée de Mulhouse. Donc on a adapté la machine, c'est une rivare aussi. On a adapté, on lui a mis les plaques de la R1187. Et en parlant de plaques, vous avez aussi, vous m'avez montré tout à l'heure, fait des plaques. Oui, on personnalise le matériel par rapport à la ligne. Et tous les autorails ont des plaques d'itinéraire Lyon-Saint-André-le-Gas-Grenoble. Vous êtes allé voir le côté que le public ne voit pas, c'est-à-dire le côté à partir duquel vous pilotez le réseau. Alors déjà, un petit clin d'œil, puisqu'on parlait de l'usine tout à l'heure. Un petit plaisir pour vous, c'est la prolongation du bâtiment qu'on voit de l'autre côté, mais que le public ne voit pas puisqu'il est de votre côté à vous. Ça, c'est l'effet Covid, puisqu'on avait fini originellement, la maquette de veste prolongée en ligne droite. Et comme on avait du temps, on s'est dit, et qu'on avait quelqu'un qui était performant pour faire des maquettes de bâtiments d'usine, notre ami Bruno, on a agrandi l'usine. Et puis on a trouvé sur Internet des photos de l'intérieur de l'usine. Et on s'est dit, pourquoi pas les reproduire, tant pis si le public ne le voit pas. On en fera quand même profiter certains. Donc on a reproduit l'intérieur de l'usine avec les moules à fonderie et les silos qui permettaient de confectionner les moules en sable de la fonderie ainsi que la forge. Alors c'est vrai que c'est un petit peu perso. On en profite, nous, mais quand on est en expo, on fait venir aussi le public derrière quand on a l'occasion. Qui voit quand même ce que vous avez travaillé, y compris dans les coulisses. Et dans ces coulisses, il y a le pupitre de commande. Donc le pupitre de commande, c'est pareil, c'est fait par nos soins. Il permet de commander les deux trains à part de voie 1, voie 2 avec des potentiomètres, ainsi que le triage qui est fonctionnel. On commande les aiguilles et on a la position des aiguilles qui nous permet de faire les manœuvres. On est en analogique et on est cantonné. Le principe du cantonnement, c'est comme la SNCF. On a sur tout le réseau, on a quatre cantons avec un grand canton devant pour qu'on ait qu'un seul train à la fois face au public. Et tout le cantonnement, toutes les cartes de cantonnement, toutes les cartes d'alimentation sont faites maison par nos électriciens, électroniciens. Il y a quelque chose qu'il faut que vous nous expliquiez, parce que c'est lié à ses cieux, c'est l'âne qu'on voit ici sur le logo et qu'on voit aussi sur votre paquette. L'emblème de ses cieux, c'est un âne. Entre autres, c'est l'âne et le chardon, mais il y a un âne. Par analogie aux ânes qui servaient aux agriculteurs pour travailler la terre dans les coteaux de ses cieux où il y avait de la vigne. C'est une explication qu'on nous a donnée. Donc on a reproduit le blason de la ville de ses cieux à côté d'une autre sur le pupitre de commande. Et si on regarde bien, on trouve aussi quelques ânes dans le... Et on a trouvé quelques ânes en 87e pour le mettre sur notre maquette. Alors si on parle un petit peu de l'actualité du club, les expositions reprennent. Pour vous, vous avez parlé de savoir-modélisme. Ce réseau-là, il va sortir des expositions prochainement ? Non, pour le moment, on rentre d'expo. On était la semaine dernière à Bourgouin, mais on était sortis avec le circuit de voiture en slow tracing. C'est un circuit régional, puisqu'on a refait le circuit du Laquais au 32e. Donc c'est un circuit qui permet de faire des courses. C'est les visiteurs qui s'amusent. Ce n'est plus nous qui nous amusons au train, c'est les visiteurs qui font des courses de voiture. Donc on était à Bourgouin la semaine dernière. Pour le moment, on n'a pas d'autre actualité avant sa voie modéliste, mais on a beaucoup de travail sur Rive, comme on a pu vous expliquer tout à l'heure. Donc on va consacrer notre temps à faire cette maquette. Et après Savoie Modéliste, on aura notre bourse la semaine d'après. Donc là aussi, le 5 novembre, ça sera notre 43e bourse du modèle réduit. Avec cette année, une particularité, c'est qu'on va ouvrir une partie des stands de vente au slow tracing. Puisque maintenant, on a une activité développée de slow tracing. Alors pour les gens qui seraient intéressés, vos activités quotidiennes, j'allais dire, enfin elles ne sont peut-être pas quotidiennes, elles sont plutôt hebdomadaires, je crois. Vous vous réunissez quand ? Alors, au niveau activité, c'est tous les mercredis après-midi au local et tous les samedis après-midi. Et puis on peut aussi suivre notre actualité sur notre site internet et sur la page Facebook. On a récemment mis en place ce nouveau mode de communication. Je vous remets le lien du groupe en description si vous vous trouvez être de passage dans le coin et que vous voulez aller rendre visite à l'AMT. Ou pourquoi pas venir grossir ses rangs si vous n'habitez pas trop loin. Comme vous l'aurez compris, il y a pas mal de chantiers de programmés pour les prochaines semaines et même les prochains mois. Et au plaisir de retrouver les membres de l'AMT à Savoie Modélisme avec la gare de Rive. Cette fois-ci, il n'est pas impossible d'ailleurs que dans le cadre de la série de reportages que je vous proposerai sur cette chaîne pour vous montrer l'avancée du travail de différentes équipes en vue de la prochaine édition de ce salon, je refasse un passage à la Tour du Pain l'automne prochain. En attendant, je vous retrouve jeudi sur la chaîne Aiguillages pour de nouvelles découvertes ferroviaires autour du train réel mais lundi prochain pour un autre reportage lié quant à lui à un aspect de la pratique du modélisme ferroviaire.